Voici la prise en main de votre bibliothèque de contenu. Il s'agit de votre endroit où vous pourrez aller déposer du contenu que les élèves pourront seulement lire ou copier. Par défaut, se trouve une sous-section nommée « Utilisation de la bibliothèque ». On a vu tout à l'heure qu'il s'agissait d'un endroit pour nous aider à nous retrouver à l'intérieur de la bibliothèque de contenu. Donc, ça nous expliquait exactement ce que je venais de vous dire. On va donc supprimer maintenant cette sous-section en faisant un clic droit, en cliquant sur « Supprimer ». On comprendra que la suppression d'une section est irréversible. Parfait. Et là, je viens de perdre mon menu. Pas de problème, il se trouve toujours ici à gauche. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur le chevron pour voir réapparaître tout mon contenu. La particularité du bloc-notes, c'est que pour vous octroyer plus d'espace pour écrire, lorsque vous cliquez dans la section où vous pourriez entrer du contenu, elle s'ouvre automatiquement en grand format. Pour retrouver votre menu, vous devez revenir juste à gauche sur le chevron. Parfait. Je vais d'abord cliquer sur ma bibliothèque de contenu pour y entrer une sous-section. Je vais cliquer maintenant sur le « Plus » avec le mot « Section » et je vais entrer le nom de ma sous-section. OK. On me demande maintenant d'entrer le nom d'une page. Je reviens à mon menu pour voir si j'ai bien fait ça. Effectivement, j'ai une sous-section qui se nomme « Français » et par défaut, ça lui crée une page. Cette page-ci est sans titre. Ce n'est pas ici qu'on va pouvoir modifier le titre de la page, mais bien en cliquant en haut dans la page. Donc, ma page ici pourrait s'appeler « Nom et déterminant », par exemple. Je reviens à mon menu et je vois que j'ai bien nommé la page « Nom et déterminant ». J'ai dû écrire le titre ici pour qu'il s'affiche dans la section « Pages ». Je vais également créer une autre sous-section en appuyant toujours sur ma bibliothèque de contenu. Je clique sur le mot « Sections », « Les maths », par exemple. Donc, ce serait deux sections que j'aurais à nommer. Ici, on me propose déjà d'inscrire un titre pour l'une des pages de mathématiques, mais je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Donc, je reviens ici à mon menu, tout simplement. J'ai donc les maths avec une page sans titre, puisque je n'ai pas de contenu. Et en français, j'ai déjà créé une page « Nom et déterminant ». Je pourrais créer une deuxième page, par exemple, qui pourrait s'appeler « Adjectif ». Ainsi, on voit que dans ma bibliothèque de contenu, je peux mettre tous les grands dossiers que j'aurai à traiter avec les élèves. Et pour chacun de ces dossiers, je pourrais aller ajouter autant de pages que je le souhaite.